Il a fini par couler, le Grande-Day America en feu depuis la nuit dimanche à lundi dans le golfe de Gascogne a sombré ce mardi à environ 250 km au sud-ouest de la Bretagne. Le navire de 214 mètres dont l'Abeille Bourbon n'avait pas réussi à éteindre l'incendie présentait une gîte de plus en plus importante et avait déjà perdu une dizaine de conteneurs. La frégate Aquitaine était sur zone et deux remorqueurs étaient en route trop tard. Journée de déplacement sur les lieux de l'affaire Troidec ce mardi à Pont-de-Buy dans le Finistère. Hubert Cahouissin, le principal suspect, est arrivé en début d'après-midi dans son ancienne ferme où il aurait découpé les corps de son beau-frère, sa belle-sœur et leurs deux enfants avant de les disséminer dans la vase de l'Aulne. Un déplacement pour sentir l'atmosphère. Selon son avocat, une reconstitution des meurtres eux-mêmes commis à Orvaux en Loire-Atlantique aura lieu en avril. L'agriculture reprend racine sur l'île Molène. Après des décennies d'abandon, elle a été relancée il y a trois ans et ça marche. L'exploitation de Vincent Pichon qui produit pommes de terre, oignons, poireaux et autres légumes est viable et le maraîcher va désormais s'installer à Ouessan. Ses produits sont disponibles sur l'île mais aussi chaque dimanche au marché Saint-Louis de Brest. Coup dur pour Warren Barguil, le leader morbianné de la formation cycliste Arkea Samsic est tombé lundi durant Paris-Nice. Victime d'une entorse cervicale, il a été contraint à l'abandon et sera immobilisé au moins dix jours. Enfin, nouveau coup de vent à la pointe de Bretagne ce mardi. Des rafales ont été enregistrés à 130 km heure à Grois, 120 km heure à la pointe du Ra et Ploumanac et 100 km heure à Brignogant. Vent fort et gros Seoul sont encore prévus jusqu'à au moins jeudi après-midi. GEEE